Bien, alors je commencerai par juste ajouter un petit, dans les acteurs, il semble qu'on a oublié les milieux universitaires et académiques qui s'intéressent de temps en temps à ce sujet, mais enfin c'est un petit détail. Alors, bonjour, j'aimerais vous parler d'un sujet un tout petit peu plus, alors évidemment beaucoup plus restreint, sur lequel je vais essayer de m'allonger, pas trois jours, mais en tout cas 30 minutes, qui est le problème de l'indépendance des autorités de protection des données, qui, c'est quand même une question qui est jugée fondamentale dans le fonctionnement des autorités de protection des données. Sur ce premier slide, vous voyez ce mot indépendance qui est répété dans toutes les langues de l'Union européenne, sauf le gaélique, dont la version n'est pas encore sortie. Mais c'est un petit peu pour vous marteler ce mot indépendance. C'est vraiment un mot clé qui se trouve dans la directive, qui est la directive Schengen et qui évidemment se trouve aussi dans le règlement européen. On parle d'ailleurs pas seulement d'indépendance, mais de pleine indépendance. Le mot plein n'est pas utilisé, c'est en toute indépendance. C'est comme ça que c'est exprimé. Ça vous dit qu'on a encore ajouté un degré d'indépendance à ce qui serait la simple indépendance. Alors l'indépendance est quelque chose d'important, que déjà la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt déjà fort ancien de 1989, avait signalé qu'en matière de protection de la vie privée, le contrôle doit être assuré par un organe indépendant. Et cette indépendance a aussi été reprise et aussi réaffirmée il y a plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne dans divers arrêts. Ça, c'est le dernier arrêt, l'arrêt Schrems, qui fait évidemment l'arrêt qui a été provoqué par le chevalier de la protection des données, le fameux autrichien Schrems. Elle a aussi la Cour de justice, mais elle l'avait déjà fait dans trois arrêts précédents, à réitérer l'importance d'avoir des autorités de contrôle indépendantes. C'est un élément essentiel au bon fonctionnement de ces autorités. Ce que j'aimerais dire, parce que j'avais déjà fait une conférence sur le même sujet il y a bientôt six, sept ans, à la journée de protection des données à Fribourg, c'est qu'entre-temps, il y a eu un mouvement vers un renforcement de cette indépendance. En effet, quand j'avais présenté le sujet il y a déjà quelques années, ce que le législateur avait prévu, c'était simplement de proclamer haut et fort, il faut que ces autorités fonctionnent en toute indépendance. On commençait maintenant à le savoir. Mais ce qu'on a vu avec les nouveaux textes qui se sont succédés au niveau européen ces dernières années, règlements, directives Schengen, c'est la formation d'un véritable statut d'indépendance. On ne se contente plus de proclamer quelque chose, un objectif, mais on fournit aussi des éléments qui doivent être respectés pour que cet objectif soit atteint des éléments fonctionnels et institutionnels sur lesquels je reviendrai. On n'a plus, si on compte le nombre d'articles, un seul article qui proclame quelque chose, mais quatre voire cinq articles qui vont définir plus en détail ce qu'on attend pour que cette autorité soit réellement indépendante. Donc, sur un autre terrain aussi, l'indépendance est importante, c'est le terrain du Conseil de l'Europe et de la Convention 108, ainsi que de sa modernisation dont il a été question tout à l'heure. Là aussi, on ne se contente plus de proclamer une indépendance, comme c'était le cas dans la version originelle, mais aussi dans la Convention modernisée. On met l'accent sur un élément, sur lequel aussi je reviendrai, c'est l'élément des ressources. Il faut, pour pouvoir vraiment exercer son indépendance, pour pouvoir agir comme autorité de contrôle, avoir les ressources financières nécessaires et aussi les ressources en personnel nécessaires. M. Buncho, tout à l'heure, vous a expliqué qu'on attend à avoir plus de monde, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, mais c'est aussi très important dans l'exercice de l'indépendance. Donc, on voit ce renforcement. On a vu ce statut, je reviens dans le mauvais sens. Voilà. Peut-être deux mots. Pourquoi est-ce qu'on insiste, au fond, autant sur cette indépendance ? D'abord, c'est lié à la nature de cette autorité de contrôle, de surveillance, voire dans un pays même de réglementation. Elle va contrôler, surveiller des autorités publiques. La conclusion logique est simple. Il faut qu'elle soit extérieure à ces autorités publiques, sinon, elle est prise dans le système et disant que sa surveillance risque d'être plutôt favorable, voire condescendante. Donc, elle donne la nature de la fonction qui est un point important. Et ce point important a été soulevé la première fois dans ce que certains d'entre vous connaissent peut-être, ce que s'appellent les principes de Paris. Les principes de Paris, c'est un document adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 et qui ne visait pas les autorités de protection des données en soi, mais visait les institutions de promotion des droits de l'homme et de protection des droits de l'homme. Mais bon, la protection des données fait partie de cette grande mouvance de la protection des droits de l'homme. Et ce principe de Paris vise les modalités de fonctionnement des autorités de contrôle et de leurs compétences. Et le premier point qui est soulevé, c'est évidemment celui de leur indépendance en raison du travail, de l'exercice, de leur sujet d'intérêt. Mais les principes de Paris vont déjà poser quelques éléments aussi qu'on peut appeler des conditions cadres pour que ces autorités puissent être réellement indépendantes quand il s'agit de s'affirmer. C'est une fois de plus là aussi les ressources suffisantes. Mais c'est un nouvel élément aussi qui est introduit qui est une certaine stabilité dans le mandat. Et on reviendra parce que ça pose les questions de la durée du mandat et surtout de la révocation de l'autorité. Les principes de Paris visaient les autorités de protection des droits de l'homme. Et ça me fait dire qu'au fond, toute cette question de l'indépendance n'est pas une question spécifique à la protection des données. On a aussi dans le domaine de l'organisation administrative et des modèles d'autorité publique développé ce qu'on appelle les autorités indépendantes. Ça, c'est le modèle classique. Ça, c'est le modèle classique, très, ce qu'on appelle le modèle weberien, pyramidal, où on a le gouvernement en haut, les ministères à l'échelon médian et ensuite toutes les autres unités administratives à l'échelon inférieur. Tout ça est organisé dans un système hiérarchique, unitaire et aussi de subordinisation avec le fait que les autorités supérieures instruisent les autorités inférieures qui obéissent et exécutent. C'est le système classique. Ce qu'on a aussi vu se développer en marge de ce système pyramidal classique, c'est l'administration dite polycentrique, avec la création d'unités administratives qui se trouvent en dehors de la structure traditionnelle hiérarchique. Il se crée ainsi un éclatement d'administration. L'idée, c'était de confier à des unités plus spécialisées qui ont le know-how, qui sont vraiment des techniciens d'un domaine, beaucoup plus de flexibilité. Elles n'ont pas besoin d'être prises dans la masse. Elles peuvent développer rapidement leur politique, intervenir rapidement, surveiller de manière efficace, sans toujours être aux ordres des échelons supérieurs. C'est la création de ces autorités indépendantes. Leur origine, on la trouve dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, les fameux quangos, autorités quasi-administratives, et surtout en Suède, où l'administration se développe. Toutes les unités administratives sont nées indépendantes. Le système fonctionne comme ça. Les départements, les ministères ne font que la politique. L'exécution est confiée à une centaine d'administrations indépendantes. Et les États-Unis ont aussi développé très fort ce système des autorités indépendantes, la première étant l'Interstate Trade Commission. C'est un modèle qui commence à avoir aussi le vent en poupe dans, passablement, d'autres pays, France, Italie, Espagne, pays de l'Est aussi, un peu moins dans les pays germaniques, où on a encore un attachement au modèle weberien. Mais on a vu se développer, surtout en France et en Italie, dans certains domaines particuliers, la création d'autorités indépendantes. Je vous ai listé, là, il y a la surveillance des marchés financiers et tout le domaine de la régulation des infrastructures, l'énergie, le transport santé, l'audiovisuel, les concessions et les licences de radio-TV et la lutte contre la discrimination et le racisme. Dans deux pays, la Suède et la France, tout récemment, par une loi française sur le statut général des autorités indépendantes, on a essayé d'éviter que ces autorités indépendantes créées de manière un peu ad hoc, comme ça, pour finir, et un statut commun, un statut de l'indépendance. C'est en France cette loi de 2017 qui va fixer les critères, les modalités de l'indépendance pour toutes ces autorités indépendantes. Si on regarde un petit peu quels sont, de manière générale, les éléments importants qui doivent se trouver dans ces statuts d'indépendance, on peut voir, puis j'essaye de faire des couleurs un petit peu pour distinguer les choses, il y a des éléments qui sont des éléments, disons, purement institutionnels. C'est le positionnement extérieur, donc on est hors de la hiérarchie. Ça, c'est l'aspect institutionnel. Ce sont les règles sur l'incompatibilité, très importantes aussi. Il ne faut pas que l'autorité, les membres, le préposé, les membres de l'autorité de contrôle, si c'est une autorité collégiale, ils ne doivent pas faire appartenir, notamment à l'administration publique, mais on verra aussi qu'aujourd'hui, on vise le privé aussi. Il y a des règles sur la stabilité, notamment, qui vont limiter la révocation. Et ça, c'est l'aspect institutionnel. Et puis, il y a l'aspect, disons, fonctionnel. Là, j'ai pris un terme allemand parce qu'il condense en un mot tout ce que ça veut dire. C'est « tu ne donneras pas d'instruction à l'autorité indépendante ». C'est ça, par exemple, ce frère. C'est-à-dire qu'il est interdit pour les autres autorités administratives, le gouvernement notamment, un premier chef, d'avoir la tentation de piloter et d'exercer des pressions et de donner des instructions. Et puis, il y a l'aspect, disons, ce qu'on appelle plutôt l'indépendance matérielle. C'est ce que vous avez en gris en dessous. On en a déjà parlé. L'aspect ressources, financement, qui est important, et autonomie budgétaire. Je reviendrai. Regardons un petit peu ces différents éléments par rapport au règlement européen et à la directive. Je peux les prendre les deux en même temps parce que le règlement européen et la directive Schengen ont fait couper-coller de ce statut de l'indépendance. Ce sont les mêmes règles. Et je vous rappelle que, on l'a déjà vu tout à l'heure, la directive Schengen a un impact sur la Suisse. Incompatibilité, si on commence peut-être par les aspects institutionnels, ici, en rouge, la directive et le règlement prévoient, l'article 52, qu'il est interdit d'exercer des activités incompatibles, qu'elles soient rémunérées ou non. Ça, c'est un point important qui a été introduit. Même les activités non rémunérées qui seraient incompatibles sont bannies. La révocation est un autre élément institutionnel important dont le règlement et la directive traitent et mettent deux critères à la possibilité de renvoyer la direction de l'autorité de contrôle ou le préposé. Soit il a commis une faute grave, soit il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa fonction pour une aptitude physique ou mentale, une maladie mentale. On est dans la même situation ici que les juges. Puis, l'aspect d'interdiction des instructions, qui se trouve noir sur blanc dans le règlement et dans la directive, les autorités, les membres des autorités ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque. Quiconque, là aussi, c'est une évolution. Ce n'est pas seulement ce qui paraît très logique de l'administration et du gouvernement, mais ça peut aussi être les lobbies privées, les entreprises privées, et les organisations associatives. Ressources et financement, on entre dans l'indépendance matérielle. Là aussi, la directive et le règlement précisent que, un, les autorités doivent disposer des ressources humaines et financières nécessaires, que, c'est la linéa 2, elles doivent pouvoir nommer leurs agents, les choisir, et les nommer de manière indépendante. On ne va pas leur imposer des personnes. Et aussi, en ce qui concerne les aspects financiers, deux éléments, l'autonomie budgétaire. Un propre budget et pas un budget qui n'est qu'un poste d'une autre section ou unité administrative, donc le propre budget, et aussi un contrôle financier, alors dit limité. Ce n'est pas qu'il est exclu, mais un certain controlling est possible, notamment sur l'utilisation des infrastructures et ces aspects logistiques. On a donc vu un statut, quatre articles qui traitent de ces questions d'indépendance. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a toujours l'aspect, disons, négatif, quand on lit les choses en négatif. Ce qui n'est pas dit dans le règlement et surtout la directive qui a un rôle pour la Suisse, c'est le type d'autorité. Le règlement, la directive, laisse les États membres choisir s'ils veulent une direction collégiale, comme la CNIL en France ou le Guarante en Italie, ou s'ils veulent un système de préposés, comme c'est le cas notamment en Allemagne. Ça, c'est libre. Ou des combinaisons savantes entre les deux, comme il y a dans certains pays où il y a à la fois une commission et un commissaire. Cela dit, dans la doctrine, on a tendance quand même à dire que la commission est plus apte à garantir l'indépendante parce qu'une personne peut être la proie des lobbies, mais plusieurs, c'est plus difficile. Ils se surveillent et se contrebalancent. Rien n'est dit des qualifications pour le poste. Certaines autres lois nationales, par contre, conservent des qualifications particulières pour être membre de l'autorité. Rien n'est dit encore de l'autorité de nomination. Ça, c'est assez curieux. Donc, la directive et le règlement n'imposent pas une nomination par le législatif. Une nomination par le gouvernement aux yeux de la directive et du règlement est possible. La durée du mandat n'est pas précisée. Là non plus, rien n'est dit. Et on parle d'activités compatibles, mais on ne précise pas lesquelles. Et notamment, rien n'est dit qu'une interdiction des activités accessoires si on lit les textes, il n'y a pas d'interdiction posée. Alors, passons à la Suisse, une fois qu'on a vu un petit peu le cadre européen et international. Il faut bien dire qu'en Suisse, on part d'un contexte qui n'est guère favorable à l'indépendance. On a un pays où, disons, les commissions indépendantes sont rares encore par rapport à d'autres pays. Je ne parle pas du modèle suédo-loi ou américain. Je parle de la France ou de l'Italie ou de l'Espagne qui ont développé comme ça. Nous, on en a encore très, très peu. On a la Commission fédérale des banques. On a la Comco qui s'occupe des concessions du réseau téléphonique. C'est rare. Et encore, ne sont-elles pas pleinement indépendantes ? Elles ont reçu ici ou là, à coup de révision, un peu plus de pouvoir. Mais ce n'est pas encore réellement des autorités en pleine indépendance. On n'a pas une commission de l'audiovisuel qui donne les concessions. On a encore le seul pays d'Europe où c'est le gouvernement, l'administration, le département des transports et de communication qui donne les concessions radio-TV, alors que dans tous les autres pays, c'est une commission indépendante. Bref, c'est quelque chose qui n'entre pas tout à fait dans les habitudes suisses. Cela dit, si on a bougé sur le sujet, puis on verra, on a bougé sur le sujet, ce n'est pas parce que brusquement, on a eu des voix qui nous ont dit de... C'est plutôt des pressions. Des pressions qui viennent de l'Europe, via, justement, la key Schengen et le fait qu'on a dû mettre en conformité avec les dispositifs de Schengen qui étaient ici indiqués sur le slide. Et ça, avec les rapports d'évaluation, c'est-à-dire quand la commission y vient de nous visiter pour voir si on fait les choses correctement, eh bien, il y a déjà eu trois visites, j'y reviendrai, ça a fait bouger les choses dans ce sens-là. Parce que la question de l'indépendance est une des questions qui est tout le temps revenue sur la table. Alors, au niveau fédéral, après, j'aurai un petit coup d'œil sur les cantons, on a, dans la loi sur la protection des données, un certain statut d'indépendance. Encore top, top, mais on a évolué d'une simple proclamation dans la première loi à maintenant, on a quelques éléments qui sont là. Ce qu'on a, c'est ce que vous voyez sur le listé sous plus, on a donc cette « raison for both », l'expressif verbis, pas d'instruction, d'autorité, et ça a été ajouté récemment en 2018, et de tiers. Donc, là aussi, on regarde éviter les influences qui viennent du secteur privé qui peuvent jouer un rôle. On a une réglementation beaucoup plus claire maintenant de la durée du mandat. Et, puisqu'on s'est à la révocation, on a aussi posé le fait que c'est seulement la faute grave ou la négligence ou une incapacité. On a un élément qui est assez intéressant, qui est assez original, car je trouve ça c'est un bon, très positif. Il n'est pas soumis à l'évaluation. Comme tous les fonctionnaires fédéraux, et j'en étais un, il y avait ce qu'on appelle à la fin de l'année l'évaluation. Eh bien, le préposé n'est pas soumis à l'évaluation, c'est aussi un élément, c'est un petit détail, mais c'est un élément d'indépendance. Et il engage librement son personnel, ça lui est aussi garanti par la loi. Sous la liste moins, il y a évidemment ce qui manque. C'est encore un système de nomination par le Conseil fédéral et sur approvision de l'Assemblée fédérale. C'est vrai que la directive ne l'impose pas, je vous rappelle, mais on a encore un système avec forte participation du gouvernement dans le cadre de la nomination. Ça a été rediscuté avec la révision de la loi sur la protection des données, puisque, disons, dans le projet qui, semble-t-il, va émerger, les deux chambres sont maintenant d'accord pour que l'Assemblée fédérale soit l'autorité désormais de désignation. On a toujours le rattachement administratif à la chancellerie. Ça, c'est une question qui est assez délicate. Comment est-ce qu'on interprète ce mot administratif ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Là aussi, si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne de justice, il y a eu deux cas, un cas allemand et un cas autrichien, où on avait des intégrations assez fortes, surtout le cas allemand. Mais la Cour de justice a quand même dit qu'il faut séparer les choses. Ça a été répété aussi dans les affaires hongroises. Et ce rattachement administratif, c'est l'idée que les infrastructures, la logistique, c'est un petit peu ça l'idée. Mais ça reste quand même quelque chose d'un peu douteux parce que ça reste rattaché à l'exécutif. On n'a pas de disposition sur les incompatibilités. Ce n'est pas clairement réglé, on n'a rien. L'autonomie budgétaire reste extrêmement limitée, on n'en parle pratiquement pas au niveau fédéral. Et on n'a pas d'interdiction absolue de l'activité accessoire, mais là aussi, disons, si on regarde la directive Schengen, elle n'est pas nécessairement imposée. Autonomie budgétaire, j'y viens parce que si ce n'est peut-être pas expressis verbis dans la directive, les autorités d'évaluation insistent beaucoup sur ce point. Et pas seulement pour la Suisse, si on regarde les autres rapports d'évaluation d'autres pays, on voit que c'est un leitmotiv. Ils viennent toujours sur cette idée qu'il faut que les autorités de protection des données aient la pleine indépendance budgétaire. C'est toujours ce vieux proverbe qui paye commande. C'est un peu pour éviter cette situation-là qu'il faut arriver. dans le texte qui va probablement émerger des chambres fédérales, la nouvelle loi sur la protection des données, il y aura une disposition sur le budget. On améliore. Le préposé remettra chaque année par l'intermédiaire de la chancellerie son projet de budget au Conseil fédéral et celui-ci le transmet à l'Assemblée fédérale. Mais reste qu'il ne va pas le proposer lui-même. Il passe toujours par la chancellerie fédérale, ce fameux rattachement administratif. On le retrouve là. et c'est certainement encore un point faible. Les activités accessoires, c'est aussi un sujet sur lequel reviennent les évaluations régulièrement. Ça, c'est la loi actuelle. Il est possible de le faire. C'est autorisé. Pour autant que sa fonction, que son indépendance, sa réputation n'est pas affectée. On ne va pas supprimer la possibilité d'avoir des activités accessoires. Ça va rester dans la nouvelle version, malgré que les autorités européennes recommandaient de nouveau, en 2019, de supprimer la possibilité de faire des activités accessoires. Ils considèrent les évaluateurs que s'il y a un risque de perte indépendante. Et surtout, il ne faut pas seulement être indépendant, mais il ne faut pas être indépendant. Et une activité accessoire est toujours problématique à cet égard. Quelques mots sur les cantons, parce qu'il y a à boire et à manger, comme je l'ai mis sur le slide, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de différentes statuts. C'est une grande richesse. Mais on en a peu qui, disons, soient vraiment top, top au niveau du statut. S'il fallait décerner une couronne, c'est certainement au canton de Balville qu'on pourrait la décerner, parce que là, disons, on a vraiment un affaire à un statut d'indépendance. Le préposé est désigné par le Parlement. Il n'y a plus de rattachement administratif à l'exécutif. Il y a un rattachement au Parlement, au bureau du Parlement. Il y a la stabilité à commande de 6 ans. Il y a les règles sur la révocation. Il y a l'activité accessoire seulement en cas de temps partiel. Et il y a la pleine autonomie budgétaire. Ça aussi, le budget va directement au Parlement cantonal. Quand on jurait qu'à la même chose, d'ailleurs, ça va aussi directement au Parlement cantonal. Mais ça, c'est vraiment le statut le plus développé qu'on trouve en Suisse. Dans les cantons romands, on peut peut-être parler de Genève, un statut qui est assez poussé à cet égard. Et dans une certaine mesure aussi, Jura Neuchâtel. On ne pourra pas dire que je cherche absolument à favoriser mon canton d'origine. Non, ça, c'est vraiment le pire exemple. Et surtout, ils avaient l'occasion. Ils ont fait une modification en 2018. Donc, ils avaient l'occasion de mettre beaucoup de choses intéressantes. Mais ça reste du minimal de chez minimal. On a juste... Ce qui est assez étonnant, c'est que le mot, il n'y a pas de Weisungsfreiheit. Ce n'est pas précisé. Ça, c'est... Ça n'entre pas en considération, semble-t-il. Et puis, il y a bien le mot indépendant. On ne pouvait pas l'éviter, celui-là. C'est à l'article 35 à l'INÉA 1. Et puis, autrefois, on avait encore un... C'était fixé dans la loi qu'il y avait un rattachement administratif à... Je crois que c'était la chancellerie. C'était même un département des finances, je crois. Et maintenant, c'est le Conseil d'État qui décide du rattachement. Donc, on a donné plein pouvoir. Non, c'est évidemment assez particulier. Après tout ce qu'on a vu dans les autres pays, c'est assez effarant. Encore deux remarques. La première, c'est que, même si on a une vision très pleine d'indépendance stricte, ça ne veut pas dire que c'est un électron libre qui est totalement en dehors de tout l'appareil de l'État. Certaines politiques, il faudra s'y soumettre, ce que ce soit des politiques linguistiques ou des politiques en matière de gender, ou de lutte contre la discrimination, certaines règles en matière de good governance aussi. Le préposé est soumis à la transparence, comme toute autre autorité publique. Il y a une gestion financière raisonnable, un certain controlling. D'ailleurs, la loi Zurich est la seule qui peut-être va développer cet aspect du controlling jusqu'où, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas être fait en matière de controlling. Et autre chose, l'indépendance est aussi un élément humain. C'est une affaire de personnalité. On peut avoir la plus belle, la plus belle, la plus belle statue d'indépendance, mais si on a nommé des personnes qui sont des gens qui sont, disons, aux ordres de l'État et ont toujours eu cette mentalité, ça sera très difficile. Je vous rappelle que le président Reagan, qui ne supportait pas certaines des commissions indépendantes américaines, notamment celles en matière d'environnement, il ne pouvait pas les supprimer parce que, bon, c'était le congrès qui les avait mises. Mais il a chaque fois nommé des gens qui étaient à sa vote. Alors, on a beau avoir le statut d'indépendance garanti par le congrès, mais les personnes qui étaient nommées attendaient les ordres du gouvernement. L'indépendance, c'est aussi, disons, un aspect communicatif. C'est pouvoir avoir... Oui, oui, pas de problème. C'est un aspect communicatif, c'est pouvoir s'adresser à conférences de presse, communiqués de presse, sans avoir besoin d'envoyer son projet de communiqués de presse à une chancellerie quelconque ou à un service de rédaction qui fait un peu un contrôle, pas seulement linguistique, mais aussi sur le fond. C'est aussi l'indépendance de la communication. Et un exemple de la communication, pour terminer, c'est l'identité visuelle, le logo. Le logo, voilà les autorités indépendantes des principaux pays européens. Vous voyez, ils ont tous un très beau logo. En matière de logo, on peut toujours discuter. Chacun a son sale goût, disait mon arrière-grand-mère. C'est un peu ça. Quand j'étais à l'Institut du Racomparé, qui est un institut fédéral qui est pas loin d'ici, qu'on devait choisir un logo, j'avais fait une bêtise. Ça varie, on peut choisir une bêtise. C'est d'avoir fait dans le personnel un concours d'idées. Jamais plus. Un logo doit s'imposer. Chacun a son idée, ça discute, ça se gueule parmi. Mais bref, on veut créer une identité visuelle. Eh bien, nous n'avons pas ce problème en Suisse parce que nous sommes traîtres. Voici l'identité visuelle qui préposée à la protection des données qui se démarque, bien entendu, de tous les autres. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.